Maintenant, grande nouvelle pour les voyageurs. L'aéroport Montréal-Saint-Hubert prend son envol sous un nouveau nom. L'aéroport métropolitain de Montréal, ou MET, si vous préférez. Alors, l'aéroport se prépare à accueillir des vols commerciaux à travers le Canada dès l'été 2025. On parle d'investissements majeurs qui dépassent les 200 millions. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les voyageurs? Simon-Pierre Diamond est vice-président des affaires corporatives pour l'aéroport métropolitain de Montréal. Bonsoir à vous. Bonsoir. On prononce MET. MET, exactement. Il y a Yule pour Montréal-Trudeau. Exact, c'est ça. MET, en fait, c'est le diminutif de métropolitain. Alors, on s'est dit que c'était plus accrocheur, plus facile à retenir, et puis un peu plus dynamique. On essaie de mettre un peu d'énergie dans le réseau aéroportuaire. Une nouvelle image de Marc, parce que l'aéroport, d'ici deux ans, va être complètement transformé. Exact, oui. Puis, il y a eu toutes sortes de projets à Saint-Hubert au fil des dernières années. Je me souviens de m'être rendu là en 2021, puis on nous promettait des vols pas chers vers Cuba, vers la République dominicaine, le Mexique. Mais là, ça a changé. Ça a changé, effectivement. Ça fait couler beaucoup, donc, l'avenir de l'aéroport. D'ailleurs, dans les dernières années, il y a eu trois consultations publiques sur ce qu'on va faire avec le potentiel de l'aéroport Saint-Hubert. Et là, on a finalement décidé qu'on allait faire un projet de vols commerciaux domestiques. Alors, c'est des vols canadiens, un terminal à la fine pointe du design, de la technologie, quelque chose d'une belle expérience pour les voyageurs. Et une capacité d'environ 4 millions à terme. Alors, on ne va pas commencer à 4 millions, ça va être graduel à travers les années. 4 millions de passagers par année? Par année, exactement, c'est ça. À travers le Canada. Donc, on oublie les projets de vols arabais vers les destinations du sud. Et vous misez sur le marché, quoi, québécois et canadiens? Canadiens, exactement. À l'ouverture, pratiquement la moitié de nos vols, ça va être de la clientèle d'affaires. Toronto-Montréal, par exemple. Alors, c'est vraiment le marché montréalais. Et puis, c'est pour ça qu'on fait un changement de vocation, un changement de nom, un changement de valeur également. Alors, c'est un autre positionnement, tout à fait. Est-ce que ça va coûter moins cher partir de Saint-Hubert, de l'aéroport métropolitain de Montréal, que de prendre un vol à partir de Montréal-Trudeau? En théorie, oui. En théorie? En théorie, oui. En fait, les vols, évidemment, il y a des compagnies aériennes qui déterminent leur prix. Alors, on n'est pas 100 % tributaires de ça. Mais les frais aéroportuaires, eux, vont être moins chers. Alors, le prix que les compagnies aériennes vont se faire charger pour utiliser les services de l'aéroport métropolitain de Montréal va être effectivement inférieur, oui. Quand on parle de différence en termes de frais qui sont chargés par l'aéroport, est-ce que vous avez une idée de la différence avec Montréal-Trudeau? À peu près 25 % moins cher. 25 % de frais de moins. Exactement. Ça peut évoluer avec le temps. Et ce n'est pas le seul avantage. Effectivement, ça va se refléter sur le prix, mais aussi la rapidité. Comme c'est des vols domestiques, et puis que le terminal est fait dans les plus grands standards d'aujourd'hui, essentiellement, on peut arriver pratiquement une demi-heure avant son vol, puis voilà, on n'a pas raté l'avion, on est dans l'avion quand même. Ah oui, donc un peu comme à la belle époque, comme quand mon grand-père me raconte... Je n'ai pas connu ça, oui. Oui, quand mon grand-père me disait, moi, j'arrivais à l'aéroport, je marchais, je montais dans l'avion, puis hop, je partais. C'est ça. Donc, des prix, vous dites, qui sont plus concurrentiels, plus avantageux, parce que l'aéroport est légèrement excentré. Néanmoins, il y a de la grogne. Il y a de la grogne de la part des gens de Longueuil. De moins en moins. De moins en moins, mais quand même, les gens se disent, est-ce que je vais me ramasser, parce que vous parlez de 4 millions de passagers annuellement, là. Les gens de Longueuil se disent, si je marche sur Saint-Charles, puis il y a une belle soirée d'été, est-ce que je vais avoir des Boeing qui vont me passer au-dessus de la tête? Bien, c'est une inquiétude qui est légitime. C'est un gros projet, mais là, laissez-moi rassurer les gens, parce qu'on a fait des choix qui répondent aux attentes des gens. Alors, essentiellement, la première des choses, c'est qu'il n'y aura pas de gros porteurs. Alors, on a déjà dit, même si on pouvait, la piste est assez grande pour ça, ça sera un aéroport qui va être destiné à des avions de code C. Donc, monocouloir, une centaine de passagers, c'est des avions beaucoup, beaucoup plus silencieux, qui consomment énormément moins d'essence aussi, beaucoup plus agréables. Ça s'inscrit pas mal mieux dans un environnement. Vous avez quand même encore des avions de Nollinar, non, qui atterrissent? Il y a plusieurs FBO, donc des entreprises privées qui opèrent leur propre terminale. D'ailleurs, nous, on fait... Mais il y a des gros avions, il y a quand même des gros porteurs en ce moment. On a effectivement... Non, pas des gros porteurs, mais il y a des avions bruyants. Ça, c'est l'autre chose. On a interdit certains types d'appareils qui sont les plus bruyants. Et on a aussi interdit les vols de nuit. Alors, le terminal, lui, va être fermé la nuit. Il n'y aura pas de vols commerciaux de nuit. Et tout ça, ça répond aux attentes des gens à travers les consultations publiques. On a même une étude d'acoustique faite par une firme d'ingénieurs qui projette moins de bruit à l'aéroport à l'ouverture du terminal que maintenant. Tout ça parce qu'on intègre des meilleurs avions, on fait le ménage et les pratiques aussi sont plus respectueuses pour l'environnement. La question des gens qui nous regardent, voyager coûte extrêmement cher en 2024. J'ai envie de dire, plus que jamais, c'est un luxe. On voit le prix des billets qui a connu un bon substantiel avec l'inflation. On espérait avoir une solution de rechange. Au lieu d'aller à Plattsburgh, au lieu d'aller à Burlington, par exemple, pour un vol vers la Floride, on espérait avoir une solution de rechange chez nous. Est-ce qu'à terme, est-ce qu'un jour, l'aéroport de Saint-Hubert, avec cette capacité renouvelée, pourrait envisager des vols vers les États-Unis et envisager une demande de dérogation pour que ce ne soit pas seulement Montréal-Trudeau qui est le monopole des vols internationaux? Ce n'est pas d'implant pour tout de suite. On construit vraiment un terminal domestique. Par exemple, il n'y a pas de douane. Alors, si demain matin, on voudrait avoir des vols internationaux, on ne pourrait pas. Il faudrait faire un autre projet. Il faudrait s'adapter. Ceci étant dit, tous les aéroports au Canada, c'est des organisations sans bulgratifs. On est là pour servir le public, servir la demande. Alors, s'il y a une volonté de la population qu'il y ait des vols internationaux, nous, on ne ferme pas la porte. Mais il y a deux conditions. La première, c'est l'acceptabilité sociale. On travaille de concertation avec tous les élus, la communauté. On ne veut pas perdre ça. Alors, ça, c'est primordial pour nous. Il faut que les gens soient d'accord avec ça. Puis la deuxième chose, il faut qu'on soit capable de trouver un modèle où on est complémentaire avec ADM. Ce qu'on veut, nous, c'est optimiser... On ne veut pas être en guerre. On ne veut pas être en guerre. Puis au contraire, on est là pour servir. Ça chauffe-fait entre l'ancienne administration de l'aéroport de Saint-Hubert puis Montréal-Trudeau. Mais là, on se sent que c'est... C'est une nouvelle administration. En terminant, il va y avoir assez de stationnement. Ce ne sera pas comme à Montréal-Trudeau, l'enfer des heures d'attente et tout. Vous allez pouvoir accueillir tout le monde. Alors, tout ça sera en place en 2025. À l'aéroport métropolitain de Montréal, feu l'aéroport Saint-Hubert. Simon-Pierre Damien, je le rappelle, vous êtes vice-président des Affaires corporatives. Merci d'être venu en studio. Ça me fait plaisir.